Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, on va installer les caissons dans la cuisine. Bien, tout d'abord, si vous avez raté les deux premières vidéos, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Là, cette vidéo, elle est sponsorisée. Elle est sponsorisée par Lasgo. Il m'a envoyé un laser. On va le découvrir ensemble. Ça va m'être très utile pour mettre tout ça de niveau. Alors, ce laser de chez Lasgo, c'est le laser Level LG 3D. Donc, on va découvrir ça ensemble. Ce qui est bien, c'est que déjà, lui, il est dans une pochette. On a une petite valisette. Ça, c'est pas mal parce que pour aller sur chantier ou quoi, on ne sait jamais où le ranger. Là, c'est pas mal. Donc, un très bon packaging, là. OK. Donc, la notice. Deux batteries. Donc, ça, ce qu'il y a de bien, c'est que celui-ci, il se recharge via un port USB. Le support du laser, ici. Hop là. On peut monter sur un pied photo. Et ensuite, avoir les réglages ici, les réglages fins. Donc, ça, c'est pas mal. Et lui, on le monte ici. Et ça, on peut le monter sur un pied photo. Ou sur une perche. Ah, une mire de visée. Ça, c'est quoi on règle. Et on peut venir amener une mire de visée. Et enfin, le laser. Donc là, le laser. Avec les trois têtes, ici. Pour avoir l'ensemble des mesures. Pour avoir nos niveaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre. Je vais vous reculer un peu. Je vais monter ça. Et on va voir sur le tableau ce que ça donne. Alors, pour l'installation, quelque chose de tout simple. On va venir insérer sa batterie. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, il y a un voyant sur les batteries. Et comme ça, on peut voir le taux de charge de chaque batterie. Donc, on vient insérer la batterie ici. On vient monter le laser sur son petit support. Voilà. Ici, on a le déverrouillage du laser. Donc ça, il s'auto-nivelle, bien sûr. Quand on dépasse un certain degré, quand il se met à clignoter, c'est qu'il est trop incliné. Donc, on le laisse. Et comme ça, on a l'ensemble ici du laser. Un laser vert. Donc ça, c'est pas mal parce que là, vu la lumière qu'il y a, j'en avais un autre avant, un rouge. Là, on voit vraiment bien le laser partout dans l'atelier ici. Je vais vous faire voir ça. Il n'y a même pas besoin d'éteindre. Vous allez comprendre tout de suite. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a des croix un peu partout. On peut quadriller l'ensemble ici de la pièce avec la hauteur ici, avec cette croix ici. Nous avons aussi dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc, on peut venir vraiment à une intersection de trois points. Donc là, ça y est, ça s'est installé. Donc, on a le réglage du niveau, réglage de la hauteur. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va partir tout de suite dans la cuisine pour la mise à niveau des caissons. Bon, ça y est, j'ai ramené tous les caissons ici dans la cuisine. Donc, il y aura la plaque, il y aura l'évier, un casserolier et le frigo ici avec une grande colonne. J'ai mis mon niveau laser. Pourquoi ? Moi, ce que je commence, c'est mettre à niveau l'ensemble des caissons ici. Je réglerai aussi la colonne. Elle n'est pas de niveau comme ceci dans ce sens-là pour avoir tout ce qui va bien de niveau. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'attache tous les caissons ensemble. Ça me fait un gros bloc. Je viens présenter mes équerres ici pour venir fixer contre le mur et fixer le caisson. Je ne fixe pas tout de suite sur le caisson. Ce que je fais, c'est qu'après, je viens mettre le plan de travail. Je re-regarde tout ça, si les éléments sont bien à la bonne distance. Parce que par moments, il faut tricher un peu si le mur, il y a un peu de biais. Et ensuite, je fixe tout ça. Une fois que ce sera réalisé, voilà l'ensemble des caissons pour le bas. Ce sera fini et je viendrai fixer tout ça sur les caissons. Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio 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 Et ensuite, je vais venir coller ma crédence au silicone. Faites quand même un joint derrière, refaites un joint devant la crédence. Comme ça, au moins, ça fait un double joint pour ne pas que l'eau pénètre. Parce que souvent, l'eau va pénétrer ici derrière et c'est là qu'on risque d'avoir de l'humidité. Donc là, je vous rapproche. On fait le joint de silicone et ensuite, on installe la crédence pour finir après avec les caissons. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio C'est parti ! Bien, bon, ça y est, l'installation des caissons est terminée. Donc, vous avez tous les caissons du bas qui sont fixés sur le plan de travail et au mur. Ici, la colonne et l'ensemble des trois caissons hauts, ici. Donc, super pratique. J'en remercie une nouvelle fois, la seconde m'avoir envoyé ce laser parce qu'il est super pratique. Pourquoi ? Parce qu'on a les trois plans là de référence. Donc, en alignement, le bas, le haut, etc., la hauteur. Avec ces trois plans, on peut vraiment déterminer la position donnée du caisson pour avoir quelque chose à aller qui est vraiment aligné avec le plan de travail et le meuble du dessous. N'oubliez pas, vous retrouverez tous les liens de ce laser dans la description juste en dessous. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne, la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire, mais plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.